Bonjour à tous, je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association « Les cigognes de l'espoir », dont le but est d'aider les personnes infertiles. Nous recevons aujourd'hui le professeur Michael Grimberg, que la plupart d'entre vous connaissent, gynécologue et spécialiste de l'infertilité de la PMA, internationalement connu, professeur d'université et chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à Antoine Béclair. Il est pionnier de nouvelles techniques, il a réussi récemment une première mondiale avec la maturation d'ovocytes entièrement in vitro, puis leur vitrification et leur implantation un certain temps plus tard dans l'utérus d'une patiente qui a été soignée pour un cancer du sein et qui ne pouvait plus être stimulée comme dans une FIF classique. Et d'ailleurs, cette opération a donné une naissance, si je ne me trompe pas. Bonjour professeur Grimberg. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de nos membres sur le thème infertilité médicale et sociétale. Après 40 ans, un sujet qui revient très souvent au sein de l'association. Pour nous aider à gérer les questions à la fois sur Zoom et sur Facebook, il y a présent sur cet écran Anna Brard, qui est la présidente de l'association, et Gaëlle Delavacry, qui est notre webmaster et secrétaire de l'association. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec les premières questions. Pouvez-vous définir les principales causes d'infertilité à 40 ans et au-delà ? Alors, les principales causes d'infertilité à 40 ans, la réponse est un peu dans la question, en fait. Puisque à 40 ans, malheureusement, très souvent, on est, on va dire, hypofertil. On est moins fertile qu'on ne l'a été à 35 ou à 32 ou à 30 ans. Donc, en fait, l'âge en soi, l'âge féminin devient un facteur ou un cofacteur d'infertilité. Ça n'est pas forcément la première origine, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des origines masculines, à peu près dans 30% des cas. Il peut y avoir des origines tubaires, ce qu'on appelle les problèmes de tronc, qui arrivent dans, on va dire, 15 à 20% des cas dans ce cas-là. Et on peut avoir des problématiques utérines. On sait qu'elles deviennent un petit peu plus fréquentes avec l'âge et notamment les fibromes, etc., qui sont des cofacteurs également qui vont générer une infertilité. Ça, c'est les grandes familles d'infertilité telles qu'on peut les avoir. Et après, il y a aussi l'infertilité sans cause. Alors, ça va dépendre de où est-ce qu'on met la place de l'âge. Soit on estime qu'on ne tient pas compte de l'âge et on dit que ce sont des infertilités sans cause parce qu'on ne trouve pas de problème de sperme, on ne trouve pas de problème de trompe, pas de problème d'utérus, pas de problème de fonctionnement des ovaires, mais on trouve juste un âge féminin qui est aux alentours de 40 ans. Je pense que ce n'est plus déjà complètement une infertilité sans cause puisqu'on a cette part liée à l'âge. Mais c'est de la terminologie et on va dire que les examens tels qu'ils peuvent être proposés, quand ils ne retrouvent rien, c'est une infertilité sans cause. Et là-dedans, la problématique ne devient plus souvent qu'une problématique d'âge. C'est vrai que très souvent, on a des appels, on nous dit « je ne comprends pas, ça ne marche pas, tous mes examens sont bons, qu'est-ce que je dois faire ? » Alors justement, la deuxième question, c'est « quel type de traitement de PMA allez-vous conseiller pour des femmes qui ont 40 ans et plus ? » J'en profite pour dire que les gens peuvent envoyer leurs questions maintenant. Alors, le 40 ans et plus, c'est très variable parce que ce n'est pas du tout la même chose à 40 ans ou à 42 ans ou à 43 ou 45, je ne sais pas jusqu'à combien on doit aller en termes de 40 ans et plus, c'est tellement vaste. Mais on va dire qu'entre 40 et 43 ans pour rester sur le modèle franco-français de la prise en charge de l'infertilité, soit on a vraiment une cause qui justifie de faire de la fécondation in vitro, qui la justifie, c'est-à-dire un problème de trompe ou un problème de sperme, qui fait que la fécondation in vitro a un vrai intérêt de par la mécanique. S'il y a un obstacle mécanique qui requiert nécessairement de la fécondation in vitro, peu importe l'âge, à la limite, il faut faire de la fibre. Ce qui devient plus discutable, c'est quand tous les paramètres sont finalement normaux et qu'on est dans une infertilité, on va dire, sans cause, mais avec un âge féminin de 40 ans. Dans ce cas-là, la FIV, qui habituellement, quand on raisonne sur un cycle de FIV, fait beaucoup mieux que des inséminations, on s'aperçoit que le gap qu'il peut y avoir entre des inséminations qui sont là et la FIV qui est là sur un cycle versus trois cycles d'insémination chez une femme jeune, plus on va avancer en âge, plus ça va tendre à s'équilibrer. En d'autres termes, il n'y a pas forcément beaucoup plus de taux de succès en fécondation in vitro à 40 ans et plus qu'avec la fécondation, il n'y a pas de grosse différence entre insémination et FIV. On entend dire souvent que le taux de réussite des FIV au-delà de 40 ans, 42, 43 par exemple, c'est autour de 5%. Dans ce cas-là, est-ce que vous préconisez le don de vos sites ? Parce qu'on sait que ça marche nettement mieux comme résultat. Alors, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais on pourrait dire ça à n'importe quelle femme de 40 ans, même sans avoir commencé à essayer d'avoir un enfant. On peut dire que de toute façon, entre une femme de 40 ans qui commence à essayer et une femme et du don d'ovocytes fait avec un ovule de femme de 25 ou 30 ans, il n'y a de toute façon pas photo. En termes de taux de succès, il n'y a pas de discussion. Donc après, soit on est dans le bon groupe, on est dans celle de 40 et plus qui vont réussir à concevoir naturellement et tant mieux, il n'y aura pas besoin de dons, soit on commence à avoir des problèmes, il faut médicaliser et là, je crois qu'il faut essayer dans la mesure du possible et du raisonnable. C'est-à-dire que si on est face à une femme de 42 ans et demi qui en plus a des ovaires qui fonctionnent quantitativement, on n'a pas de marqueur de la qualité si ce n'est l'âge, donc quantitativement, on sait qu'on va lui perdre beaucoup d'ovules, c'est peut-être même pas là qu'on commence, car là, il vaut mieux aller directement au don d'ovocytes. Si en revanche, c'est une femme qui n'a jamais vraiment été exposée à la grossesse par la PMA et qui a la capacité d'avoir un petit bénéfice parce qu'elle va produire des ovocytes avec une stimulation varienne, même si elle a 42 ans, ça peut se discuter et ça se discutera d'autant plus qu'il y a un facteur qui impose de la PMA, un facteur masculin, un facteur de trompe, un facteur utérin. D'accord, mais je suppose qu'il faut être raisonnable et pas faire trop de fives. On a des personnes qui nous ont appelés en disant « j'ai déjà fait 10, 11 fives, ça me semble énorme ». Mais c'est énorme, mais en fait, je crois qu'à un moment, il y a de la responsabilité médicale là-dedans. Et on sait que c'est très compliqué pour les gens au départ. Dans un projet, personne ne se projette dans le don d'ovocytes quand on commence à avoir des enfants, personne. Donc, c'est de toute façon accéder et renoncer à quelque chose. Il y a un renoncement à un projet, on va dire idéal, mais d'ailleurs dans le projet idéal, on n'a même pas recours à la PMA initialement. Donc, on est déjà sorti de l'idéal. À partir du moment où on sait que la situation n'est jamais forcément idéale, je crois qu'à un moment, il y va de la responsabilité médicale. Il y a des médecins qui sont capables d'aller faire 5, 10, 15 fives en disant « mais il y a encore un petit espoir ». Et je crois que là, le problème, il vient du médecin. Parce que pour les couples, il y a tellement d'émotionnel là-dedans que c'est très compliqué de renoncer parfois. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter de toute façon à se dire « dans ce cas-là, prendre un autre avis peut-être et un avis de quelqu'un pour trouver quelqu'un peut-être d'un petit peu plus raisonnable. » Parce que 10 fives à 42 ans, ça me paraît complètement délirant. Effectivement, ils vont pouvoir vous dire « j'ai peut-être une patiente un jour chez qui ça a marché, une ou deux. Le problème, c'est que s'ils en ont traité 100, il y en a 98 chez qui ça n'aura pas marché. » Alors ok, faire pour 2%, reste à savoir si ça a du sens ou pas. Moi, je pense qu'au bout de… si on pense que d'emblée, on se bat pour 2 ou 3%, à mon avis, il ne faut même pas commencer. Soit on est capable de donner une quinzaine ou une vingtaine de pourcents et là, ça a du sens. C'est le cas aux alentours de 40 ans, 41 ans. Si on est en dessous de ça, qui plus est si le nombre d'ovules produits est très faible, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans des projets d'AMP avec les propres ovocytes de la femme. Je suis assez d'accord avec vous parce qu'on a vraiment ce type d'acharnement, on voit souvent ce type d'acharnement et est-ce que c'est dangereux pour la santé de faire des fives à répétition ? C'est la question qu'on nous pose aussi. Il n'y a pas de danger avéré propre. En fait, chaque fives, c'est quand même… on met à mal le corps de la femme, il faut quand même se rendre à l'évidence de ce qu'on fait. Il y a des femmes qui le gèrent plus ou moins bien, mais ce n'est pas du tout physiologique de mettre des énormes doses d'hormones parce qu'en plus, à 40 ans, comme ça ne répond jamais très très bien, il faut doser et il faut stimuler très fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer tout le temps à un jeu sans fin pour essayer de dire au bout de combien on arrête en fait parce qu'il y a un moment où il faut dire stop et il faut que le médecin ou les patients disent stop. Le but, ce n'est pas que les patients en arrivent à dire stop parce qu'ils sont épuisés ou parce qu'il y a eu une complication, un cancer du sein, un cancer de l'ovaire, je ne sais quoi. Ça n'en donne pas stricto sensu. Les hormones, quand on les prend, quand on voit les données, les conséquences de la prise à long terme d'hormones, on n'a jamais mis en évidence que ça donnait des cancers du sein, etc. Ceci étant, on arrive dans une tranche d'âge après 40 ans où on a plus facilement des cancers du sein, des cancers de l'ovaire. Et on sait que ces cancers-là sont stimulés et seront sur-stimulés par les hormones. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'aller jouer, 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 jouer et prendre le risque de se dire, ce qui m'a stoppé, c'est uniquement le fait d'avoir eu un cancer ou que ça se soit mal passé. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le but de la PMA au départ. On prend des risques toujours un petit peu, mais on essaye de les pondérer par les bénéfices attendus. S'il n'y a aucune différence et aucun gain attendu par rapport au risque pris, bien sûr qu'il ne faut surtout pas le faire. Bien, écoutez, c'est un discours de sagesse. On va commencer à prendre les questions parce qu'elles arrivent nombreuses. Alors, je vais demander aussi à Anne et à Gaël de m'aider au fur et à mesure. Première question de Sandra. Que pense le docteur Greenberg des tests Matrice Lab, ERA, etc., très onéreux et non remboursés par la Sécurité sociale ? Alors, il ne faut pas me lancer sur ce sujet. Non, globalement, aujourd'hui, ces tests-là n'ont jamais démontré, mais jamais démontré d'efficacité. Jamais. Il n'y a pas une étude publiée qui a montré que ça avait un intérêt. Pas une. Quand vous prenez l'exemple du test Matrice Lab, Matrice Lab, c'est un test immunologique pour celles qui ne connaissent pas forcément. C'est un test qui vise, tous ces tests sont des tests dits d'implantation. Dans les échecs d'implantation, on essaye de se dire peut-être qu'il y a une composante utérine à améliorer. Certes, on pense qu'aujourd'hui, 10% des infertilités sont liées à des échecs d'implantation. 10%, c'est très faible. À 40 ans, l'immense majorité des échecs, plus de 90% des échecs, sont liés à ce qu'on appelle des aneuploïdies des embryons, c'est-à-dire des ovules qui n'étaient pas bons au départ, qui donnent des anomalies génétiques sur l'embryon et qui fait que ça ne s'accroche pas ou ça donne des fausses couches, ça n'est pas viable. Donc ça, aujourd'hui, ce sont les causes d'infertilité principales. Quand on prend le test Matrice Lab, ils vous disent qu'on a fait une étude qui a montré que ça pouvait améliorer, ça a donné des grossesses de temps en temps. OK, ça a donné des grossesses de temps en temps sûrement, mais quand on prend aujourd'hui ces tests-là, les études qui ont été faites, elles n'ont pas testé les embryons au préalable. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des tentatives, même sans Matrice Lab, et tomber sur le coup de bol du bon cycle et du bon embryon. Donc aujourd'hui, quand l'environnement est complètement délibré, il faut rééquilibrer, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais montré que le rééquilibre améliorait. Pour l'étude fiable, il aurait fallu se dire, OK, je sais que mes embryons sont a priori bons, ce qu'on ne peut pas faire en France. Donc de fait, Matrice Lab, qui est français, ne donne pas cette information-là. Ils travaillent avec des embryons qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas le statut. Donc dire à la fin, j'ai changé l'environnement utérin avec ce que je propose et ça a marché, OK, ça a marché peut-être, mais ça a sûrement marché parce que l'embryon était bon, pas forcément parce qu'on a amélioré l'utérus. Et du reste, l'autre grand groupe d'ERA, c'est un test espagnol. Ce test espagnol s'est mis en place par l'équipe d'AMP la plus puissante du monde, le plus gros financeur d'AMP et la compagnie la plus riche en AMP. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur le test ERA, 10 ans. Il y sort des papiers scientifiques toutes les semaines, sur tout et n'importe quoi. Sur l'ERA, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent dessus, la première étude qui est en plus complètement bancale vient de sortir cette année. Ils ont mis plus de 10 ans, ils n'arrivaient jamais rien à démontrer, jamais rien. Donc en fait, aujourd'hui, ça ne marche pas, ça n'apporte aujourd'hui a priori rien ou très peu. Alors en fait, ça ne sert qu'à une chose, pour être très clair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et je ne dis pas que moi, je n'en fais pas. J'en fais très rarement. Mais en fait, c'est de la discussion avec la patiente, discussion franche telle que je l'ai avec vous, attestant du fait que ça n'a rien montré. C'est quand même relativement cher, c'est à la charge des patients. Et aujourd'hui, en gros, ça traite quoi ? Ça traite l'angoisse des patients et ça traite l'angoisse des médecins, de ne plus savoir quoi faire. Et pour ne pas que le médecin se voie reprocher, « Ah mais vous savez, il y a des tests et vous ne les avez pas demandés », eh bien les médecins vont commencer à les proposer parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais ça, ce n'est pas de la bonne médecine. Ce n'est pas de la bonne médecine. Donc en fait, c'est un deal avec les couples. Soit ils se disent, on ne croit pas à ces tests-là et on a tout à fait lieu de ne pas forcément les croire, et on ne les prescrit pas, mais on ne regrette pas derrière de ne pas les avoir faits. Si on pense qu'on va avoir des regrets de ne pas l'avoir fait, eh bien il faut les faire dans ce cas-là, mais juste pour ça, mais pour ne pas avoir de regrets. C'est uniquement pour ça. C'est vrai qu'on a eu des gens qui nous ont appelés pour nous dire, « Ah mon médecin, il n'a pas fait ces tests-là, n'a pas voulu me les prescrire. Je suppose que c'est pour ça que ça n'a pas marché, etc. » Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive. C'est marrant parce que j'ai donné une conférence il y a de ça 6 mois, ou entre 6 mois et 1 an, avec 200 ou 300 médecins dans la salle. J'ai commencé, c'était sur les tests endométriaux comme ça. Je pose la question, qui les prescrit ? Ils lèvent tous la main à 10 près. Qui croit à ces tests ? Il y en a deux qui lèvent la main. Donc en fait, vous avez la réponse. Personne n'y croit, mais en gros, c'est pour traiter l'angoisse du médecin. Incroyable. De ne pas pouvoir dire, « Non, mais on ne sait pas. » Oui, on ne sait pas. Ça arrive, malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce n'est pas une science exacte encore, bien sûr. Oui, alors une autre question. Quel examen existe-t-il pour vérifier la qualité ovocitaire d'une femme ? Car l'AMH ne concerne que la capacité à ovuler, mais pas la qualité des ovocytes. Eh bien, on la cherche. Ce marqueur, on le cherche, qu'il soit capable de prédire la qualité. Et quel que soit l'âge de la femme, on n'a pas de marqueur de fertilité. C'est très, très important. C'est une phrase que je répète, je crois, à chaque fois que je fais une conférence ou n'importe quoi, où j'ai l'impression à toutes les consultations, mais malheureusement, et on en est les premiers à souffrir, on n'a pas de marqueur de la fertilité. Mais de la même manière qu'une femme de 20 ans viendrait me voir en me disant « Est-ce que je suis fertile ? » Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Les femmes qui viennent pour congeler des ovules, je ne sais pas si ça va marcher, même s'ils le font à 30 ans. Statistiquement, ça a des chances de marcher, plus qu'à 40, ça c'est certain. Mais il y en a beaucoup chez qui ça ne marchera pas quand même. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le marqueur de la qualité. Et c'est un vrai gap aujourd'hui en médecine de la reproduction. C'est qu'il nous manque ce marqueur-là pour nous dire « Oui, c'est bon ou ce n'est pas bon. » Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des femmes qui ont des AMH ou des comptes de follicules dramatiquement bas qui sont jeunes, et qui pour autant auront 2, 3, 4 enfants sans aucun problème naturellement, voire médicalement assistés. Et il y en a d'autres qui ont, et qu'on traite, c'est ce qu'on appelle l'infertilité idiopathique de la femme jeune. Tout va bien, tout est parfait, et pour autant ça ne marche jamais. Elles finissent en don d'ovocytes, parce que la qualité est altérée. Et de la même manière, après 40 ans, il y a des femmes chez qui ça va marcher, et on ne sait pas pourquoi. Et d'autres, malheureusement beaucoup, chez qui ça ne marchera pas. Encore beaucoup d'inconnus. Anne me demande « Que peut-on faire pour améliorer sa qualité ovocitaire ? » Cela vaut-il le coup de prendre des compléments alimentaires ? On me parle, et moi j'ai eu beaucoup d'appels aussi pour les injections de PRP, rajeunissement ovariens. J'ai quelques doutes là-dessus, mais votre avis de spécialiste sera très utile. Alors, aujourd'hui, encore une fois, à partir du moment où on ne sait pas mesurer la qualité d'un ovocyte, c'est quand même compliqué de vous dire qu'est-ce qui va pouvoir l'améliorer. C'est la base. Sur quoi on se base pour dire « J'ai amélioré la qualité ovocitaire ? » Sur rien. J'en veux pour preuve que tous ces médicaments, vitaminiques, etc., qui sont proposés, sont du registre aujourd'hui du complément alimentaire. Complément alimentaire, ça veut dire pas de remboursement. Pas pas de remboursement parce que la sécurité sociale est ruinée, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça. Pas de remboursement parce que service rendu nul. Aujourd'hui, il n'est pas démontrable. C'est-à-dire que si on ne sait pas mesurer la qualité, une idée pour la faire et qu'elle soit concrète en termes de qualité, c'est je pars d'un marqueur lambda qui me donne une valeur, je change quelque chose et je vois que ce marqueur fluctue. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas le marqueur pour dire c'est bon ou c'est pas bon, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Donc, en fait, tout ça aujourd'hui ne marche pas. Et tous les marqueurs, tous les compléments alimentaires, toutes les vitamines n'ont aujourd'hui rien démontré. Par rapport au PRP, le PRP, c'est beaucoup utilisé en Grèce, à Chypre, etc. En fait, on fait une prise de sang à la femme, on prend la fraction de plasma dans son sang, sur un tube de sang ou de sang CC, et on prend la fraction de plasma qui est riche en... parce que... de facteurs de croissance. Et en fait, le PRP a montré son efficacité dans pas mal de choses, en médecine, c'est vrai, en rhumatologie, sur les problèmes de tendons, etc. Mais, encore une fois, donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas faire ça chez les femmes qui sont en insuffisance ovarienne ? Il y a quelques cas extrêmement rares qui ont marché, avec des taux de succès rapportés. Et quand vous prenez les taux de succès qui sont rapportés dans des séries, en général, c'est des... ce qu'on appelle des case reports, c'est des succès ponctuels. En gros, ça marche dans 3 à 4 % des cas. Et en fait, on s'aperçoit que le 3 à 4 % des cas, c'est les taux de grossesse que peuvent avoir les femmes en insuffisance ovarienne, de toute façon. Donc, en gros, si on mettait un groupe contrôle, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est très cher. C'est très cher. Il faut le faire à l'étranger. Alors, on peut le faire en France aussi. Il y a des équipes qui le font. Moi, j'ai essayé un peu sur quelques patients, mais sincèrement, je n'y croyais pas. J'y crois toujours pas. D'accord. On parle d'innovation de type Segova. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est les… Enfin, je n'ai jamais entendu ce nom, mais c'est peut-être le nom commercial des cellules souches, non ? Ah, c'est peut-être ça, oui. Mais de la même manière, aujourd'hui, si c'est ça, les cellules souches comme le PRP, il n'y a rien de démontré. Yvi propose ça régulièrement. Il n'y a rien de fiable aujourd'hui. Vraiment, ça coûte très cher pour essayer de repousser l'échéance du don d'ovocytes. Alors, je sais que le don d'ovocytes, c'est compliqué psychologiquement, c'est compliqué religieusement pour certains. Est-ce que pour autant, il faut aller faire un espèce d'acharnement ? On a vite fait de s'acharner et jouer avec la santé des femmes pour quelque chose qui n'a quasiment aucune chance de marcher. C'est quand même aujourd'hui très, très discutable d'un point de vue éthique. Une question, effectivement, qui est aussi revenue souvent. Pourquoi ne pratiquons-nous pas le DPI avant transfert d'embryons pour des femmes, j'allais dire, un peu plus âgées ? Alors, en dehors du... Est-ce uniquement une raison légale ou pourquoi la loi l'interdit ? Alors, c'est uniquement, effectivement, une raison légale. Alors, le DPI, pour encore une fois, si jamais certaines ou certains ne savent pas ce que c'est, en gros, aujourd'hui, en France, il y a un type de DPI qui est accepté. DPI, c'est le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est créer des embryons, y compris pour des couples qui ne sont pas infertiles, quand ils sont à risque de transmettre une maladie d'une gravité extrême. Il y a des couples qui ont des enfants qui décèdent à un mois, deux mois, trois ans de vie sur des maladies génétiques catastrophiques ou qui font des fausses couches à répétition en rapport avec des anomalies génétiques. On peut faire des embryons, in vitro, pour essayer de sélectionner uniquement ceux qui ne seront pas porteurs de l'anomalie, pour essayer de casser la transmission d'une maladie dans la famille. Ça, on a le droit de le faire en France. Il y a un autre DPI qui s'est mis en place et qui est très démocratisé à l'étranger. C'est le DPI pour recherche d'aneuploïdes. C'est le DPI A. C'est un DPI pour âge. Et en fait, on s'aperçoit que, ce que je vous ai dit dès le départ, plus on avance en âge, plus on va faire d'embryons qui seront génétiquement anormaux en termes de nombre de chromosomes. Plus de trisomie, 13, 18, 21, et des déséquilibres comme ça. Et en gros, ça, ça va être l'immense majorité des cas d'échecs d'implantation ou de fausses couches en rapport avec l'âge. Alors, ce qui peut être fait, c'est d'aller faire des embryons, faire de la FIV, essayer de faire produire un maximum d'embryons pour tester ces derniers et ne les replacer que s'ils n'ont pas d'anomalie. En soi, c'est intéressant parce qu'on s'est dit c'est super, maintenant, on ne va plus toutes les femmes qui vont avancer en âge, il n'y aura pas de problème, on leur propose ça, comme ça, on fait gagner du temps et des taux de succès. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France ? On n'a pas le droit de le faire, c'est totalement interdit. En France, quand on a des embryons, s'ils ont une bonne morphologie, un bon potentiel a priori à s'implanter, on va les replacer sans considérer leur statut génétique. Ça veut dire qu'on va prendre le pari de replacer des embryons, certains ne marcheront pas, d'autres marcheront et donneront peut-être des fausses couches et d'autres donneront des enfants ou pas. Ce qui est intéressant dans le DPI, c'est quand on a potentiellement beaucoup d'embryons. En France, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les replace les embryons. Donc, si on a le bon, on l'aura, qu'on le veuille ou pas, on l'aura de toute façon, qu'on l'ait testé ou pas. Peut-être que ça reviendra au troisième, quatrième, dixième transfert, mais on l'aura. Mais s'il vient qu'au dixième transfert, on aura perdu potentiellement dix transferts avant. C'est là que c'est intéressant pour faire gagner du temps pour aller plus vite à priori au bon embryon. Ça n'augmente pas les taux de succès, mais ça permet d'y arriver plus vite. En France, qu'est-ce qui bloque ? Aujourd'hui, en France, ce qui bloque, c'est d'une part qu'on considère que ça n'améliore pas les taux de succès. Donc, on considère que ce n'est pas forcément un progrès en soi. La deuxième chose qui bloque, c'est les lobbies politiques. Et aujourd'hui, politiquement, l'EDPI est problématique parce que beaucoup considèrent que c'est de l'eugénisme. C'est-à-dire que faire du dépistage de trisomie 13, 18, 21 avant de replacer des embryons, c'est une forme de génisme. Ce qui est totalement délirant d'ailleurs, parce qu'on sait complètement faux. On passe notre temps à tester pour la trisomie 21 en prénatale. Et ça, ça pose problème à personne ou quasiment personne en tout cas. En fait, on n'est pas en train de dire qu'on va choisir des enfants qui auront les yeux qui seront bons ou je ne sais pas quoi ou comme on veut. On est en train de dire qu'on veut éviter de faire perdre du temps aux passions et aux couples. Et ça, aujourd'hui, politiquement, ça ne s'entend pas et malheureusement, dans les lois de l'éthique, en tout cas, dans les prochaines, ça ne passera pas. On a été autorisés à mettre en place une étude avec un certain nombre de centres de la PHP. Donc, c'est ce qu'on appelle un PHRC. Ça va durer trois, cinq ans. Et en gros, si on montre qu'il y a un intérêt, ce sera autorisé sur les prochaines lois. Donc, en gros, il ne va rien y avoir avant sept ans. Peut-être que vous dites, ça marchera peut-être finalement au bout de la dixième tentative, mais il ne faut pas oublier que seuls quatre sont prises en charge par la Sécurité sociale. Donc, ça reste après à la charge du patient et ça peut finalement représenter... Non, mais où c'est vrai, mais après, non, où c'est vraiment intéressant, c'est chez des femmes de plus de 40 ans, on va dire de plus de 38, qui ont beaucoup d'embryons. Une femme qui produit deux, trois embryons, on s'en fiche, c'est-à-dire qu'on va remettre les deux, s'il y en a un de bon, de toute façon, ça ira vite, on aura rapidement la réponse. Si on a très peu d'embryons, on sait très vite si ça marche ou pas, donc on fait très peu perdre de temps. Par contre, une femme qui produit beaucoup d'embryons, c'est rare aux alentours de 40 ans. Mais il y a des femmes qui font des fausses couches à répétition, pour qui c'est intéressant, elles font des fausses couches alors qu'elles sont jeunes et dans ce cadre-là, ces femmes-là produisent souvent volontiers beaucoup d'embryons et là, on aimerait pouvoir leur faire gagner du temps. J'ai des questions ce coup-ci concernant la FIV ou le don d'ovocytes à l'étranger. Souvent, les cliniques proposent un certain nombre d'options du type embryoscope, embryo-glue et tout un tas de méthodes additionnelles. Est-ce qu'elles ont une vraie valeur ou est-ce que c'est à nouveau 1 ou 2 % ou c'est purement du marketing ? Il y a beaucoup de marketing là-dedans. En gros, je crois que si. S'il y a un truc qui est intéressant, c'est l'embryoscope ou le géri en fonction du nom commercial. C'est des conditions de culture qui sont quand même un petit peu meilleures. Ceci étant, le gain même de ça, je ne parle même pas du reste parce que le reste c'est anecdotique, les embryos-glues, etc. Aujourd'hui, le vrai gain et pourquoi le don d'ovocytes marche aussi bien, ce n'est pas à cause de l'embryoscope ou pas à cause de l'embryos-glue ou je ne sais quoi. C'est parce que la qualité des ovules est bonne. Et donc, on sait très bien que l'embryo-glue ou l'embryoscope dans ces situations de don d'ovocytes, il va permettre de gratter en tout cas pour l'embryoscope quelques pourcentages de grossesse supplémentaire mais pas énorme. Le gros du gain, il vient du don. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille cocher toutes les cases et tout accepter. Si je devais en accepter un, ce serait l'embryoscope ou le géri. Et surtout, on a l'impression que souvent, c'est un soutien moral. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, ça rassure énormément le patient, surtout un nom comme embryo-glue, il pense à col. On a l'impression que voilà. Le nom est super bien marqué. Quelqu'un, Véronique, me dit, j'attends un transfert d'ovocytes. Est-ce que le stress peut faire échouer la tentative ? Un transfert d'embryon, je pense, plus que d'ovocytes. Ah oui, je le disais. Oui, je sais, je me disais. Mais alors, le stress, ce n'est pas quantifiable. Ça, c'est le problème. Je pense que toutes les femmes qui sont en parcours d'AMP sont stressées. C'est le lot de toutes les femmes, de toute façon. C'est un parcours stressant. On a peur de l'échec. Donc, je pense que toutes les femmes sont stressées. Aujourd'hui, on n'a pas été capable, comme on ne peut pas le mesurer, de voir qui est plus ou moins stressé et chez qui ça va avoir plus ou moins d'effet délétère. Donc, j'aurais tendance à vous dire que non. Après, je pense qu'il faut quand même être au mieux de ce qu'on peut être psychologiquement, encore une fois, pour ne pas avoir de regrets dans tout ça. Et si ça doit passer par de l'aide psychologique, si ça doit passer par de l'acupuncture, si ça doit passer par de la sophrologie, j'en sais rien. Enfin, tous les trucs, des faits, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas délétère, en tout cas. Donc, à partir du moment où ce n'est pas délétère, faites-le si vous pensez que ça peut vous aider. Maintenant, encore une fois, le stress n'a jamais montré qu'il était délétère. Ça apporte un certain bien-être pendant le parcours et le traitement qu'on sait parfois long et difficile. Je vois le nôtre, ça a duré 10 ans. Plus rare, que pensez-vous du don de mitochondrie ? C'est quelque chose dont j'ai entendu parler, mais je n'ai pas eu beaucoup de détails là-dessus. Alors, en fait, le don de mitochondrie, c'est en fait une PMA à trois, si vous voulez. Le but des mitochondries, le transfert des mitochondries, c'est essayer de rajeunir les ovocytes, encore une fois. Donc, en fait, ce qu'on prend, on pense que ce n'est pas la génétique qui n'est pas bonne. dans ceux qui croient en ce transfert de mitochondrie, c'est de dire l'ovule est vieillissant. C'est la partie génétique ADN qui est dans le noyau de l'ovule, de l'ovocyte qui n'est pas bonne, mais c'est l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour, parce qu'en fait, il faut savoir que l'ovocyte, c'est la plus grosse cellule de l'organisme. Le noyau est petit, mais tout autour, il y a ce qu'on appelle le cytoplasme qui contient tous les facteurs de croissance, pour le développement de la cellule et qui conversent avec le noyau. Et en fait, le rationnel, c'est de se dire les mitochondries qui est l'organe de la respiration. Si on oxygène un peu mieux pour schématiser l'ovocyte et le noyau en prenant du cytoplasme d'un ovule jeune, donc on ne prend pas le noyau, donc on essaye de garder la génétique de la patiente, on enlève le cytoplasme vieillissant, on le remplace par un cytoplasme plein de mitochondries d'une patiente jeune et on espère qu'avec ça, on va avoir un autre qui permettra de donner une grossesse. Donc en fait, on fait intervenir une tierce personne, mais par un transfert de mitochondries pour essayer de garder la génétique basique de la femme, celle de l'homme étant toujours la même et étant conservée. sur le papier, c'est assez sexy, efficacité démontrée aujourd'hui, non, et après, efficacité à long terme, il y a quelques enfants qui sont nés, on ne sait absolument pas ce qu'on fait, c'est-à-dire que là, on ajoute, contrairement au don d'ovocyte où en gros, on reste avec deux types d'ADN, celui de l'ovule, celui du spermatozoïde, on sait qu'il y a de l'ADN qui s'appelle de l'ADN mitochondrial, avec des maladies qui sont des maladies graves souvent d'origine mitochondriale. On ne sait absolument pas ce qu'on fait en mettant aussi un troisième ADN en faisant du génétique basique avec l'ovule de la femme qui en avait besoin et de l'homme, celui du couple, mais on rajoute un troisième ADN qui est censé quand même influer puisqu'on considère qu'il aura amélioré potentiellement l'ovule, donc il va s'exprimer et on ne sait absolument pas quelles sont les conséquences de tout ça à long terme sur les enfants. Pour l'instant, personne au monde ne pratique aucun établissement, ne pratique ce genre de choses ? Si, c'est autorisé en Angleterre, c'est autorisé dans certains pays et il y en a qui le font comme ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est efficacité pas démontrée, inocuité pas démontrée, donc je ne sais pas, il faut un peu de recul quand même. Autant il y a des choses, il y a des innovations en PMA pour lesquelles on n'est pas très inquiet à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses parce que globalement, tout ce qu'on a fait en PMA n'a jamais généré de grosses catastrophes. Mais là, on a une vraie modification d'inclure un troisième ADN et là, on ne sait pas du tout. D'accord. Alors, question un peu plus vague mais quand même qui revient aussi très souvent chez nous, que peut-on faire pour augmenter les chances de tomber enceinte avant et après un transfert ? Il y a des gens qui veulent rester coucher, il y a ceux qui veulent rester coucher avant, d'autres après. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle parce qu'il n'y a rien qui a été démontré comme étant efficace. Quand j'ai commencé la PMA, on demandait aux femmes de rester allongées pendant une heure après un transfert. Quand on en est arrivé après, quelques années après, à 30 minutes, après un quart d'heure, après 10 minutes et après zéro. Maintenant, elles repartent dans la foulée. Il n'y a rien qui aujourd'hui a montré encore une fois son efficacité pour favoriser l'accroche. On ne sait pas exactement comment ça se passe au niveau de l'accroche. Ce qui est certain, c'est que ça se fait sûrement très très vite et en gros, si l'embryon est bon, ça s'accrochera de toute façon. Quand ça marche naturellement pour les couples chez qui ça marche naturellement et quand ils ont cette chance, vous voyez bien que les femmes vivent complètement normalement et elles ne vont pas rester allongées, elles ne vont pas faire le poirier ou marcher sur les mains pendant je ne sais pas combien de temps. Ça ne marche pas ça. Un transfert d'embryon, c'est exactement pareil. Sauf qu'il y a tout le contexte de stress, etc. parce qu'on passe par de l'APMA, mais à la fin, c'est exactement la même chose. Si ça doit marcher, ça marchera. Donc, surtout, il faut se déculpabiliser par rapport à ce qu'on fait. J'ai une patiente que j'ai traitée qui ne concevait son bien-être qu'en montant à cheval trois heures par jour. Elle me dit est-ce que je peux continuer à monter à cheval ? Bien sûr. Elle est montée à cheval, elle a un enfant qui aujourd'hui va très bien, montée à cheval jusqu'à six mois de grossesse parce que c'était important pour elle. En fait, il ne faut vraiment pas se culpabiliser par rapport à ça. Vous, vous n'y êtes pour rien si ça ne marche pas. Il faut arriver à comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous aurez fait ci ou ça ou de la voiture ou ayant eu ou avoir eu encore des rapports sexuels après ou tout ça, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ce n'est pas délétère. Alors, on me pose aussi la question y a-t-il des nouveaux traitements pour la ménopause précoce ? Alors, nouveaux traitements, non, pour essayer de réverser en fait ce statut de ménopause précoce. Non, on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est toutes les stratégies de proposer mais aujourd'hui, je vous ai dit que ce n'était pas efficace vraiment. C'est le PRP, c'est les cellules souches, toutes ces choses-là et aujourd'hui, ce n'est pas démontré comme étant efficace. non, malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de traitement, de remède miracle pour les ménopause précoces. La solution est donc le don d'ovocytes dans ces cas-là. Celles qui sont infertiles, oui. La vraie solution efficace, c'est celle-là. question de Marie, à 40 ans, est-il mieux d'avoir un recours au don d'ovocytes ou commencer d'abord five insémination ? Je crois qu'on en a parlé en introduction. de votre âge, ce n'est pas si on a 44 ans ou 45 ans. À 44-45, c'est sûr qu'il faut aller au don direct, quels que soient les marqueurs qu'on peut avoir. Après, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que si vous avez 40 ans, les paramètres de réserve ovarienne qui laissent penser que vous allez répondre à une stimulation et qui plus est, s'il y a une autre cause d'infertilité qui justifie de faire de la fibre type problème masculin ou problème de tronc, là, ça peut avoir un intérêt de tenter un peu en five déjà. Là, j'ai une question d'une association qu'on connaît bien qui est l'association Maya, donc je vois qu'ils sont en ligne et la personne qui répond pour eux au téléphone pose une question. Avez-vous déjà rencontré à titre personnel une femme de 43 ou 44 ans ayant eu un bébé suite à une five classique ? Oui. J'en ai vu des centaines qui avaient une chez qui ça a marché. J'ai souvenir d'un des collègues de l'hôpital américain qui présentait des résultats de la PMA chez les femmes de plus de 44 ans. Ils allaient, en tout cas, ils vont de temps en temps jusque-là. Ils avaient 1% d'enfants nés. 1% d'enfants nés. le médecin en l'occurrence disait mais c'est quand même 1%. Je ne suis pas d'accord moi avec ça. Donc, ça veut dire qu'il a traité pour rien 99 femmes. Donc, ça me paraît fou. Donc, non, je crois qu'il y a un moment où il faut être encore une fois et il faut que les médecins soient responsables par rapport à ce qu'ils proposent. Alors, j'ai une question de Marine. Malgré une absence de règles depuis quelques mois, quatre mois et sous traitement de progestérone, peut-on tout de même bénéficier d'un traitement préparatoire de pré-transfert dans le cadre d'une fille avec don d'ovocyte ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez traitement préparatoire mais en fait, l'utérus ne vieillit pas ou quasiment pas. Jusqu'à 45 ans en tout cas, on a l'impression que l'utérus ne bouge pas tellement et ne vieillit pas et donc, ce n'est pas source de générer de la pathologie pendant la grossesse. Si vous n'avez pas eu de règles pendant plusieurs mois, par contre, l'utérus perd de sa capacité à se distendre et perd de l'habitude de faire sa gymnastique de contraction pendant les règles et qui est importante pour garder un minimum de souplesse entre guillemets pour pouvoir se distendre correctement au moment de la grossesse. Donc, un utérus qui n'a plus été imprégné en hormones pendant quelques mois, eh bien, il vaut mieux le réentraîner un peu sur deux, trois mois avant d'envisager une préparation pour transfert en dons d'ovocytes. D'accord. j'ai une question dans le cadre d'un SOPK. Est-ce que c'est quand même possible, rare ou difficile, de pouvoir aboutir à une grossesse ? Et en cas d'ANP, le risque de grossesse multiple est-il augmenté ? Waouh, ça fait beaucoup de questions. Non, c'est vaste. Est-ce qu'on se focalise sur les femmes SOPK de plus de 40 ans ? Si on est focalisé sur les femmes SOPK de plus de 40 ans, le SOPK, il y a plusieurs variantes. Il y a le SOPK quand on ovule pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cycle régulier. Ces femmes-là, si elles n'ont pas de cycle régulier, elles ne sont pas exposées correctement à la grossesse. Donc, celles-là, ça vaut le coup de les prendre en charge pour essayer de les faire déjà ovuler. Ça ne veut pas forcément dire faire de la fibre. Elles vont avoir des ovules qui ne seront entre guillemets pas bons liés à l'âge de plus de 40 ans pour celles qui auront des ovocytes qui ne seront pas bons. Mais elles auront toujours la capacité à répondre à la stimulation. C'est le profil SOPK, elles ont beaucoup d'ovules. Donc, on n'aura jamais de problème pour les faire répondre. Après, il peut y avoir un problème de qualité comme chez tout le monde avec l'âge. Mais dans le cas, du SOPK, on va avoir si la femme ovule, on peut faire de la PMA. Le risque de grossesse multiple, j'y reviendrai après. Il ne diffère pas qu'on ait 40 ans ou pas, ça ne change rien. En gros, schématiquement, et finalement, peu importe l'âge, le SOPK qui n'ovule pas, il faut essayer de l'aider parce qu'elle n'est déjà pas dans des situations où elle peut être enceinte naturellement. Donc, on peut essayer tout, de la stimulation simple, des inséminations, éventuellement, de la FIV, mais elle n'a pas forcément besoin de FIV. Chez la femme qui a des règles régulièrement, elle est exposée à la grossesse et là, peut-être, ça vaut le coup de tenter en FIV parce que c'est des femmes qui vont produire des ovocytes. Et là-dedans, on aura peut-être un peu plus de chances d'en avoir un de bon. Pour le risque de grossesse multiple, il dépend simplement de la manière dont on stimule. Si on fait des inséminations, si on met deux ou trois ovules dans la course, il y a des risques de grossesse multiple. Si les femmes, si les couples ne veulent pas prendre de risque de grossesse multiple, il ne faut surtout pas faire de stimulation en vue d'insémination qui plus est à 40 ans. Parce que comme on sait que beaucoup d'ovules ne sont pas bons, on a tendance après 40 ans à essayer d'en mettre plus dans la course que chez une femme qui aurait 25 ans. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas bons. Donc, on prend un risque volontairement. Mais il se trouve que parfois, chez des femmes de plus de 40, on peut avoir deux ovocytes qui sont bons et des jumeaux. Les couples qui ne veulent pas de jumeaux ne doivent donc pas entrer dans le cadre de stimulation, que ce soit pour insémination ou rapport programmé. Ils doivent rentrer dans le cadre d'une fibre pour ne remettre qu'un seul embryon. On le voit souvent d'ailleurs avec le don, il y a à peu près 25 % de naissance multiple parce que les patients demandent l'implantation de deux embryons en disant qu'il y en aura toujours un qui marche. On a vu même des cas où il y en avait deux, voire trois. Je sais, les gens sont, enfin, c'est humain, sont persuadés que plus il y a de chance. Ce n'est pas vrai, en fait. Ça permet de savoir plus vite si ça va marcher ou pas. Quand vous avez fait votre tentative, que ce soit en don ou n'importe quoi, les dés sont jetés quand on a les embryons. Tout est réglé, tout est déjà acté. On ne sait pas ce que ça va donner, mais les choses sont déjà, tout est plié. Après, si vous mettez deux embryons alors que les deux doivent être mauvais, ça ne marchera pas. S'il y en a un de bon et un de mauvais, il y en a un qui prendra. Et si les deux étaient voués à être bons, les deux prendront. Donc, on prend quand on en met deux volontairement des risques de jumeaux et en don, ils sont forcément importants parce qu'il y a beaucoup d'ovules qui sont bons et d'embryons qui sont bons puisque les femmes sont jeunes. Alors, une question, le taux de progestérone a-t-il une influence sur le taux de fausse couche ? On n'a pas entendu la question, ça a sauté les autres. Oui, moi aussi. Le taux de progestérone a-t-il une influence sur le taux de fausse couche ? Oui. Alors ça, c'est des choses qu'on connaît de mieux en mieux maintenant et on a d'ailleurs beaucoup travaillé puisque je suis aussi chef de service à Bondy dans le 93, à Jean Verdier. Et effectivement, on a pas mal travaillé là-dessus. On s'est aperçu et d'autres l'ont fait en Espagne aussi en même temps que nous, de montrer que les taux de progestérone étaient un grand pourvoyeur en traitement hormonal substitutif, donc ce qu'on fait dans les dons et ce qu'on fait dans les replacements d'embryons congelés. On s'est aperçu qu'en fait, le taux de progestérone, les femmes n'absorbaient pas tout bien la progestérone. On leur en mettait des tonnes par voie vaginale et malgré ça, il y a des femmes qui l'absorbent mal. Donc maintenant, très fréquemment, on dose la progestérone ou on ajoute un complément de progestérone par des comprimés ou des injections parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait être mieux chez les femmes qui l'absorbaient moins bien. D'accord. Alors là, j'ai une question de Zora qui dit « J'ai fait quatre fausses couches et deux fives qui n'ont pas accroché. J'ai subi une biopsie de l'endomètre. Il s'est avéré que j'avais une endométrite. Est-ce que c'est la raison des fausses couches alors que j'ai déjà deux enfants d'une première union ? » C'est pas la… C'est le lien, l'endométrite, le lien est très mal démontré. Il y a lieu de penser quand même que si on n'est pas sur un utérus parfait, donc s'il y a un processus inflammatoire, ça peut générer des échecs. Ceci étant, ça n'a jamais été très clairement établi et très clairement démontré. Donc c'est vrai que si on la diagnostique, on la traite. Maintenant, si cette femme a, je ne sais pas quel âge elle a, mais si elle a plus de 40 ans et qu'elle a eu ses enfants d'une première union alors qu'elle était bien entendu plus jeune, c'est sûrement plus probablement une problématique d'obocytes et d'âge que d'endométrie. Alors, une question qui revient, alors là, qu'on a 10 fois par jour, comment choisir sa clinique à l'étranger pour une file d'ondorocytes ? C'est compliqué, nous, on le sait bien. Je n'ai pas vraiment la réponse à ça. Aujourd'hui, je crois que soit vous prenez, alors, il y a le côté financier qui joue, inéluctablement, et il y a un côté expertise. Le don d'obocytes, d'une manière générale, de toute façon, marche très bien parce que c'est de l'obocyte qui est jeune et c'est destiné à des femmes qui ont fait plusieurs essais, qui sont en échec avec leurs propres obocytes, donc c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Comment est-ce qu'on choisit ? Déjà, de toute façon, on sait que les prix ne sont pas les mêmes en Grèce, en Espagne ou en République Tchèque pour schématiser. La République Tchèque est moins chère. Est-ce que ça marche moins bien ? Difficile de dire, on n'a pas vraiment leur stat complètement officiel et puis c'est quand même très opaque en fait et ils nous racontent ce qu'ils veulent aux patients comme à moi d'ailleurs. Personnellement, moi, j'envoie, je travaille avec quelques cliniques à l'étranger. En fait, je réfère quand on me demande à des cliniques mais parce que je les connais et je sais comment ils travaillent. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes. Ça veut dire que quand je sais comment ça travaille, au moins quelque part, moi, ça me rassure et je sais que je peux être impliqué souvent dans les traitements. Donc, ça me rassure et souvent, ça rassure les couples. À partir du moment où il y a ça, voilà, après, comment est-ce qu'on choisit ? Soit vous prenez les trucs qui sortent en premier sur Internet et les gros en Espagne qui marchent bien, très bien. Soit vous allez dans des choses un petit peu plus confidentielles qui marchent bien aussi. Ça dépend si on veut quelque chose de, en gros, un peu usine. Soit on veut des trucs un petit peu plus à taille humaine, entre guillemets. Ça, ça joue aussi. Et c'est très difficile de vous dire comment est-ce que, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Parce qu'il y a tellement, enfin moi, le critère de choix tel que je le fais quand je le discute avec les patients, je leur dis, si vous avez un endroit où vous vous sentez en confiance et où vous avez envie d'aller, moi, je vous accompagnerai où vous alliez. Ce n'est pas le souci. Sauf si j'étais persuadé que c'était pourri. Si c'est pourri, je leur dirais, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas et souvent, je n'en ai pas la preuve pour dire que ce n'est vraiment pas bon, dans ce cadre-là, je les accompagne dans leur projet où qu'ils veuillent. C'est exactement le discours qu'on tient. On dit aux gens, écoutez, vous vous sentez à l'aise avec la clinique que vous allez choisir et c'est vrai qu'on leur répète que ce n'est pas seulement le prix parce que souvent, ils nous disent ah oui, mais parce que c'est très cher, on a plus de chances de réussir. Ça, ça ne veut quand même strictement rien dire. On a toujours, nous, sélectionné, on a peu de cliniques partenaires, on n'en a que quatre, mais des cliniques qui avaient d'abord des prix raisonnables et qui surtout acceptaient de collaborer avec les médecins en France très régulièrement de façon à ce que le patient soit suivi bien des deux côtés. Après, ça reste malheureusement aujourd'hui un système très lucratif pour les cliniques. on en revient un peu à ce qu'on discutait, c'est-à-dire que même si on leur renvoie des patients et des caravanes de patients pour du don d'obocytes, on a l'impression que ce n'est jamais assez et qu'ils vont proposer l'embryoglue et les machins. C'est un vrai système commercial quand même. Donc ça, c'est dérangeant en soi. C'est encore plus dérangeant, mais l'APMA est quand même un commerce dans l'immense majorité des pays. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire qui essaye de se gaver entre guillemets le plus. C'est compliqué. L'Espagne a sûrement aujourd'hui la plus grosse expérience de toute façon et le plus grand nombre de donneuses quasiment. Ça, c'est sûr. Avec des ethnies différentes. C'est vrai que les Français ne vont pas à l'étranger aussi par choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix plutôt. C'est parce qu'en France, au niveau du don, c'est assez catastrophique. C'est pour ça qu'ils se dirigent vers l'étranger. C'est uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'en France, on a une politique de don qui va contre le fait de dédommager les donneuses et du coup, on n'en a pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, le système est louable, très bien, sauf qu'il montre ses limites et on préfère accepter et tolérer, voire prendre en charge jusqu'à 1 500 euros pour les couples qui y vont. Tant mieux pour eux. Mais c'est d'une hypocrisie incroyable quand on voit que ces donneuses-là, normalement, à l'étranger, sont dédommagées 900 euros. On accepte de payer plus cher que ce qu'on pourrait faire en France en acceptant un système qui est complètement délirant. Complètement délirant. Ça n'a aucun sens pour rester sur un principe du don tel qu'il était établi en France. Certes louable, mais qui est plus que limité, en tout cas, dans le don d'eau aussi, plus que limité. Surtout que les besoins sont importants. Nous, on se rend compte à l'association, je vois qu'il y a en ligne aussi l'association Maya, mais si on fait une rapide évaluation, on doit nous envoyer 500, 600 couples à l'étranger, les demandes dépassent 2, 3 000 chez nous, sans doute plus chez Maya qui est encore plus gros. Ça doit faire une demande autour de 15 ou 20 000 par an. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Une question justement qui vient de l'association Maya, très curieuse. Pensez-vous qu'un couple puisse être incompatible pour faire des enfants scientifiquement ? Moralement, sans doute. Scientifiquement, aujourd'hui, il n'y a aucun rationnel. Il n'y a aucun rationnel pour penser que des couples ne sont pas compatibles. Après, il y a des histoires de vie qui font que des femmes ou des hommes essayent pendant X années sans que ça marche avec leur conjoint. Ils se séparent, ils se mettent avec quelqu'un d'autre et d'un coup, ça marche comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité difficiles d'y croire et encore une fois pas démontrables ? Donc, je pense qu'il faut dire non aujourd'hui. Il n'y en a pas. En don d'ovocytes, est-ce que le ratio nombre d'ovocytes sur nombre d'embryons à J5 a un impact sur le résultat ? Pas vraiment sur le résultat. À partir du moment où on a des embryons, plus il va y avoir d'embryons, plus il va y avoir de chances. Ça, c'est sûr. Après, le ratio entre le nombre d'ovocytes prélevés et le nombre d'embryons qui va être donné souvent vous donne une idée grosso modo de la qualité des ovules, mais à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un embryon, si c'est un embryon qui est un J5 et donc les embryons qui ont le meilleur potentiel, vous avez des chances qui sont finalement les mêmes par embryon transféré. Bien sûr que s'il y en a deux ou trois, ça vous donnera des chances supplémentaires, mais par embryon, ça ne donne pas plus de chances. Justement, cette dame précise, 12 ovocytes et un seul embryon seulement est voué à l'échec, pas forcément. Non, pas forcément voué à l'échec. J'ai une patiente en cours justement qui était très inquiète qui m'avait demandé pourquoi, elle m'a dit mais qu'est-ce que je fais il n'y a qu'un seul embryon, on est plus que pessimiste, je leur ai dit ne le soyez pas et tout va très bien. Donc, à contrario, il y a des femmes qui en ont trois et chez qui ça ne marche pas non plus. Donc, non, aujourd'hui, ce n'est pas un critère sauf que aujourd'hui, les cliniques s'engagent souvent à donner au moins deux blastocystes. Donc, s'il n'y en a qu'un, vous avez souvent droit à une autre tentative derrière. Alors, est-ce que la qualité et quantité du sperme a une incidence sur la viabilité de l'embryon ? La quantité, non, la quantité de sperme, le liquide qui sort, pas de spermatozoïde, de sperme. Non, pas la quantité, la concentration et le sperme. Alors, on a toujours eu tendance et sûrement une fâcheuse tendance à penser que le sperme n'était pas très important. sur la base, notamment, d'études anciennes qui montraient que le génome, au moment de la création de l'embryon, le génome issu du spermatozoïde ne s'activait que quelques jours plus tard. Aujourd'hui, l'homme est sûrement aussi important que la femme dans cette histoire. C'est vrai qu'avec l'XI, on arrive à avoir des fécondations quasiment à tous les coups dès lors qu'il y a des spermatozoïdes. En soi, c'est d'une moindre importance si vous voulez, mais la concentration, à partir du moment où on va être capable d'avoir des spermatozoïdes, on va être capable de féconder en XI. Mais si les spermatozoïdes ne sont pas bons du tout parce que génétiquement, ils ne sont pas bons, ça va impacter de manière négative la formation des embryons. Est-ce que la qualité de vie qu'on a eue par le passé joue sur les risques d'anaploïdie ou sur les… ce qui va être la PMA au temps de 40 ans ? La dame me dit si j'ai jamais fumé, pas bu d'alcool, bien mangé, dormi correctement, est-ce que j'ai préservé mes ovocytes ? Alors oui, notamment le tabac, ça s'est démontré. En gros, le tabac induit un vieillissement ovarien prématuré. Les femmes qui fument sont ménopausées avant les femmes qui ne fument pas. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème de quantité là-dessus. Ça va jouer sur la quantité, ça va jouer aussi sur la qualité. Du coup, du coup, c'est important d'essayer de limiter au maximum les effets toxiques. Après, on ne revient pas sur son passé de toute façon, donc on ne refait pas l'histoire. Donc, ce n'est pas la peine après d'aller culpabiliser sur le je ne sais quoi et ce qu'on a fait ou pas fait. De la même manière que ce n'est pas la peine d'aller regretter d'éventuelles IVG quand on est infertile qu'on a fait il y a 20 ans. Au tenté, ce n'était pas le bon moment, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on peut regretter un petit peu quelque chose, mais il ne faut passer à l'étape d'après. De toute façon, il faut vivre dans le présent. Donc, en revanche, dans le présent, c'est sûr que tout ce qui va être délétère pour la qualité des ovules, même si on ne sait pas la mesurer, mais on sait quand même que le tabac est délétère pour la PMR. Voilà, il faut essayer d'avoir une hygiène de vie quand même la plus correcte possible. Maintenant, toute son histoire d'avant, de toute façon, on ne la refait pas. C'est vrai. Y a-t-il des espoirs après une fille avec don qui n'a pas marché ? Faut-il retenter ? Faut-il préférer une donneuse plus jeune ? Alors, en fait, si vous avez fait un seul cycle de don et qui n'a pas marché, ça dépend combien d'embryons ont été transférés. Si, admettons, il y a eu deux embryons issus sur deux transferts d'embryons d'un embryon ou s'il y a deux, trois embryons et que ça n'a pas marché, malheureusement, la PMA ne marche pas à tous les coups, y compris en don d'ovocytes. ça marche dans 70% des cas. ça veut dire 30% des cas où ça ne marche pas. Il faut l'accepter. Est-ce que pour autant, il faut changer de donneuse ? Je ne dirais pas forcément. Si elle a produit très peu de blastocyste, oui. J'aurais tendance à dire ça. C'est un argument de plus. Mais je vais vous prendre un exemple tout bête pour vous faire comprendre que ce n'est pas forcément utile. une femme de 32 ans qui est avec une infertilité masculine, elle fait une five, elle a trois blastocystes, ça ne marche pas. On ne va pas l'orienter vers le don d'ovocytes, vers une autre femme. Elle va retenter. Elle va tenter et ça va souvent marcher à la deuxième fois parce qu'elle est jeune et parce que c'était un bon cas. Maintenant, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des cycles qui ne sont pas bons et en PMA, on a des cycles qui ne sont pas bons. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement changer de donneuse. La femme de 32 ans, elle ne va pas se changer elle-même. Elle va recommencer une fois et souvent, ça va marcher. Y a-t-il un délai raisonnable pour la conservation d'un embryon congelé vitrifié ? Non. Aujourd'hui, non. Pas du tout. Il n'y a aucune... Le temps n'impacte pas. Le temps n'impacte pas. Après, c'est plus l'âge de la femme, finalement. Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Si vous commencez et que vous avez une grossesse à 40 ans en don par exemple et que vous avez encore un embryon ou deux embryons de congelé, donc la possibilité d'un deuxième enfant ou troisième enfant ou dixième enfant, il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour le replacer. Lui, il ne va pas vieillir. La femme vieillit. Et l'utérus, au bout de 45 ans, est quand même moins compétent et on induit plus de complications de la grossesse de la grossesse et pour l'enfant aussi. Bien, écoutez, professeur, vous avez répondu à beaucoup, beaucoup de questions et là, je vois que j'en ai encore 49 en stock. Alors, peut-être qu'on renouvellera ça dans quelques mois si vous êtes d'accord parce que je crois qu'on pourrait en discuter toute la nuit et en plus, c'est passionnant. On apprend vraiment beaucoup de choses, y compris nous qui gérons cette association depuis dix ans. On apprend vraiment, vraiment beaucoup de choses et je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Merci à vous. Je vais rappeler aux personnes qui regardent que si vous souhaitez consulter le professeur Greenberg, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, il fait partie des experts sélectionnés par notre partenaire Deuxième Avis qui permet aux membres de l'association de bénéficier, comme son nom l'indique, d'un deuxième avis lorsqu'il y a un doute ou un dossier compliqué. Et là, vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur notre site Les Cigognes de l'Espoir et c'est donc gratuit pour les membres. Et sinon, vous pouvez obtenir des consultations, alors public ou privé, à Antoine Béclair. Et pour toutes les informations concernant la prise de rendez-vous, il faut aller sur le site michaelgreenberg.com où il y a toutes les informations. Et vous me parliez d'un autre endroit, professeur, où vous consultiez aussi. En fait, je suis... mais j'allais aussi dans le 93, en Seine-Saint-Denis, à Jean-Verdier, à Bondy, où je reçois des couples sur des consultations publiques ou privées en fonction de ce que veulent les gens. voilà. Voilà. sur la chaîne YouTube et sur tous les supports. Vraiment, merci beaucoup. Ça a aidé vraiment, je suis sûr, beaucoup de monde. Je vous souhaite une très bonne soirée, professeur. et puis à très, très bientôt, j'espère. Il faudra aussi qu'on parle de l'endométriose qui est aussi quelque chose qui revient très, très souvent dans les questions. Et là, ça ne concerne pas seulement les personnes de plus de 40 ans, mais ça concerne toutes les femmes de tous les âges. Et on nous pose souvent la question de l'endométriose et fertilité. Merci, professeur. Et puis à très bientôt. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci.